Aujourd'hui on va parler d'administrateur système DevOps et de la nouvelle qui fait trembler Twitter en ce moment autour de GaiaX, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on en parlera en bonus, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle trouvaille du vendredi, et il se passe beaucoup 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 de choses ces derniers temps, et je n'ai pas fait de trouvaille la semaine dernière, pourtant j'avais prévu d'en faire une, mais j'avais plein de travail. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses, et notamment de ce que je voulais vous parler la semaine dernière. Et si vous voulez suivre mes trouvailles, c'est le vendredi sur LinkedIn en exclusivité, et puis la semaine suivante sur YouTube à 8h, le vendredi à 8h, que l'épisode est rediffusé. Donc, trêve de bavardage, on va tout de suite passer à l'administrateur système DevOps. Voilà, donc le poste d'administrateur système DevOps est officiellement reconnu et créé par le... Il y a un titre journal officiel qui a été créé, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je pense que le DevOps est un mouvement et une philosophie, et non pas un métier. C'est pour ça que je suis vendredi contre l'ingénieur DevOps, ou l'administrateur DevOps, ou je ne sais quoi, DevOps. Je vous mets d'ailleurs en description, ou en petit i, si vous êtes sur YouTube, un épisode de podcast que j'ai fait sur le sujet. Mais là, c'est un peu plus complet que ça, et vous allez voir, on va regarder. Et ça va un petit peu dans mon sens. Donc, cet administrateur système DevOps, qui est un administrateur système, c'est un administrateur système, le titre c'est ça, Administrateur système DevOps. Donc, il a une liste de compétences et des secteurs d'activité auxquels il va devoir réfléchir. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que le titre, il a été créé, donc il est disponible dans le répertoire national des certifications professionnelles. Et il va être créé pour 5 ans, je pense, pour tester, à partir du 1er décembre 2021. Donc, c'est bientôt. Et c'est une licence, donc c'est un titre qui est classé au niveau 6. Donc, c'est une licence Bac plus 3. Administrateur système DevOps, Bac plus 3. Et vous allez voir avec ce qu'il fait, c'est quand même ambitieux parce qu'il automatise le déploiement dans une infrastructure cloud. Il déploie en continu une application et il va superviser les services déployés. Alors, si on se contente de ça, il doit quand même connaître pas mal de choses. Mais en 3 ans après le bac, pourquoi pas, si on se concentre sur certains points. Donc, on nous décrit ce poste comme, en fait, Texto, c'est l'administrateur système DevOps. Il automatise le déploiement des infrastructures sur un cloud privé, public, hybride, etc., que sais-je. Et quand il travaille chez un éditeur de logiciel ou dans une DSI en relation avec les équipes de développeurs, l'administrateur système DevOps déploie en continu les applications. Il supervise les services déployés et traite les alertes remontées. Bon, ça tombe bien parce que finalement, c'est ce que je fais régulièrement et c'est ce que je faisais en fait pour mes clients en tant que freelance. C'était clairement ça, j'automatisais les déploiements dans le cloud. Et moi, je me définissais comme un administrateur cloud DevOps. Mais bon, c'est pas un souci. Alors, on voit quand même qu'il y a des gens derrière qui ont certainement poussé cette loi puisqu'on parle de plateformes de type Ansible. Alors, ça a été retranscrit comme ça, mais voilà. Ils font référence à Kubernetes dans l'arrêté que je vous mets en lien. Vous pourrez aller le voir. Et on parle de relations avec les équipes de développement et de préparation des environnements de test et de pré-production. Ça, c'est important pour moi parce que, de mon point de vue, les Ops, administrateur système, administrateur cloud, etc., enfin, tout type d'Ops, y compris les DBA, qui travaillent dans le mouvement DevOps, ils travaillent en collaboration avec les développeurs pour leur fournir des environnements de test. C'est-à-dire que quand un développeur a un dépôt de code et qu'on va utiliser des outils d'automatisation ou des outils de virtualisation ou des outils de containerisation comme Vagrant pour la virtualisation ou Docker pour la containerisation, la création de ces environnements de développement ou de test, il faut qu'ils soient faits avec les équipes d'Ops. C'est-à-dire que c'est pas le dev dans son coin, en tout cas, dans mon idée, c'est pas le dev dans son coin qui va créer son environnement de développement parce que s'il fait ça, il va être éloigné du contexte de production et du coup, l'application qui va être déployée, les Ops, ils seront courants assez tard. Si les Ops aident les développeurs à créer leurs environnements de développement, ils sont inclus dans le projet dès le départ et ils vont pouvoir collaborer dès le départ et ça, c'est important pour moi. C'est la collaboration. Et enfin, je vous ai surligné ça, on parle d'activités qui peuvent être réalisées complètement à distance parce que c'était des environnements cloud, etc. Alors, l'arrêté sur l'EGI France, je vous le mets en description. J'ai cherché collaboration, coopération et culture dans cet arrêté, j'ai pas trouvé les mots, donc il parle pas de ça. Il parle d'autre chose. Par contre, il parle bien de travail en relation avec les équipes de développement à plusieurs moments dans l'arrêté. Il parle de contact avec les équipes de développeurs. Donc, il y a vraiment une notion de coopération même si le terme n'est pas utilisé. Ça va pas assez loin, mais c'est parce que c'est un titre équivalent à une licence, j'imagine. Ce post-là, je vais en parler avec quelqu'un dans un épisode de podcast et dès qu'on l'aura enregistré, il sera publié. Donc, si vous n'êtes pas abonné au podcast, abonnez-vous. Le podcast, il est dans toutes les applications de podcast et vous cherchez Radio DevOps ou alors vous allez sur YouTube, les épisodes de podcast sont en vidéo. Alors, petite chose intéressante, c'est que ce type d'emploi, le type d'emploi accessible par le titre, en fait, et là, il parle d'emploi, il ne parle pas de titre, il parle d'emploi, sont SysOps DevOps, donc Administrator System, Ingénieur System DevOps, donc du coup, la VAC plus 5, Ingénieur Cloud, Developer Cloud et Ingénieur DevOps. Alors là, malheureusement, ça tombe dans le piège, je trouve. Jusqu'à présent, c'était bien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'était bien pour moi, jusqu'à présent. Je vais passer en face cam. C'était bien pour moi parce que il était utilisé DevOps comme un adjectif. À titre personnel, j'utilise le DevOps comme un adjectif. C'est-à-dire que pour moi, c'est un adjectif au même titre que grand, superbe, etc., qu'on peut coller à un titre. C'est-à-dire qu'en fait, l'adjectif DevOps, qu'on colle à un titre, pour moi, sert à montrer la manière dont on travaille. Administrator Cloud, DevOps ne travaille pas de la même manière que l'administrateur cloud. L'administrateur système ne travaille pas de la même manière que l'administrateur système DevOps. Pourtant, ce sont tous les deux des administrateurs systèmes. Et ce poste-là, ce titre-là, plutôt, administrateur système DevOps, va dans ce sens. Parce que le titre, c'est administrateur système, et on lui colle l'adjectif DevOps. Et pour moi, ça, c'est la bonne voie. C'est la voie que moi, je prône. C'est l'administrateur système qui a rejoint le mouvement DevOps, qui suit les préceptes DevOps, qui met en pratique les bonnes pratiques prônées par le DevOps. Et pour moi, il y a un truc là qui est bien. Et le fait que le texte légal parle à un moment donné d'ingénieur DevOps. Là, pour moi, il y a un truc qui malheureusement se casse la figure au dernier moment. C'est comme si vous montez les escaliers, vous ratez la dernière marche et pouf, vous éclatez la gueule parce qu'ingénieur DevOps, on ne sait toujours pas ce que fait l'ingénieur DevOps. Je cherche, je cherche, je cherche, mais je ne sais toujours pas. J'ai beau chercher, je ne sais pas. Bref. Si le DevOps vous intéresse, j'ai relâché aujourd'hui, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, ma roadmap DevOps. Elle est encore en cours, elle est encore en cours de travail, c'est pour ça que je ne voulais pas la relâcher, mais je l'ai relâchée, je me suis dit que c'était le bon moment. Vous la trouverez sur mon site de Mentora. Donc, mon site de Mentora, c'est devops-mentor.tech ou mentor-devops.tech, ça marche aussi. Vous tomberez sur mon site de Mentora, il y a tous les liens, mes formations, etc. Et vous avez ici, je vous l'ai mis en surligné, mais quand vous tomberez sur le site, ce ne sera pas en surligné. Vous aurez ma roadmap DevOps et vous tomberez sur cette roadmap qui est en cours. Donc, il va falloir venir régulièrement pour voir les évolutions. Ce que je vais faire dans l'avenir, c'est que je vais créer une page d'inscription et les personnes qui veulent s'inscrire pour être au courant des nouveautés, je leur enverrai quelques mails de temps en temps pour leur dire « Ah, j'ai rajouté ça ! » Et donc, vous avez... Alors, c'est ma roadmap à moi. Ce n'est pas n'importe quelle roadmap. J'en ai parlé dans un live. Je vous mets le lien en description et je vous mets un petit « i » si vous êtes sur YouTube. C'est la mienne. Il n'y a pas tout. Il n'y a juste ce que je conseille. Et dans l'ordre dans lequel je conseille, c'est pour ça qu'il y a des petits numéros. Vous remarquerez, il y a deux fois le numéro 4, je vous en parle, mais parce que, pour moi, on ne peut pas apprendre les conteneurs et la virtualisation en même temps. il faut se spécialiser dans l'un ou l'autre et une fois qu'on a bien appris, qu'on est à l'aise avec l'un des domaines virtualisation ou conteneurs, on passe au suivant. Pour moi, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est trop compliqué. Il y a beaucoup de choses dans cette roadmap déjà et pourtant, c'est que ma roadmap. C'est les outils que moi, je vous conseille, les préceptes que je vous conseille et je vous mets des liens à chaque fois dans la roadmap. Et en bonus aujourd'hui, on va parler de Scalway qui part de chez GaiaX. C'est un tweet en fait de Yann Léchelle qui en parle dans une vidéo. Je vous laisserai aller voir la vidéo et moi, je vais vous parler de ça, des articles. Il y a des articles qui sont sortis. On va commencer par le premier article de Next Impact. Donc GaiaX qui fait partie des fondateurs de GaiaX part en fait, a décidé de partir et qui ne va pas renouveler son abonnement. Et en fait, le truc, c'est que chez Scalway, Yann Léchelle avait une vision assez claire pour le cloud européen quand il s'est présenté au conseil d'administration. Il n'a pas été élu, mais du coup, il y a eu un renouvellement du conseil d'administration qui a fait que l'idée qui était prônée par Yann Léchelle et Scalway n'était pas celle vers laquelle va GaiaX. On sait qu'il y a eu plusieurs annonces qui ont été bizarres et étranges. On en a parlé souvent sur Radio DevOps. Vous pouvez aller voir dans la chaîne YouTube les épisodes qui parlent de GaiaX, vous verrez. Mais en fait, et là, je vous l'ai mis en surligné, c'est le fait que Alibaba, Amazon Web Services, Huawei ou Microsoft venaient finalement à ce sommet annuel. Ça a posé, je pense, à Scalway et du coup, Scalway nous dit que finalement, les objectifs de l'association qui sont détournés de son idée originelle et en fait, aujourd'hui, ça renforce le statu quo, ça veut dire la concurrence qui est déséquilibrée. alors, ils sont gentils chez Scalway, ils utilisent le terme déséquilibré, moi, j'utilise déloyal. C'est de la concurrence déloyale parce que les gros acteurs comme Amazon Web Services, Microsoft et autres font de l'évasion fiscale, ils ont un avantage concurrentiel à faire de l'évasion fiscale et je n'arrêterai jamais de le dire. Ils ont un avantage concurrentiel et c'est de la concurrence déloyale. Et tant qu'on ne mettra pas fin à ça, on aura du mal. et Quentin Adam, qui est donc le patron de Scalver Cloud, lui, se déclare inquiet, j'ai lu son tweet hier, il est inquiet, il a assisté donc au summit de 2021, GaiaX, et il est inquiet et il pense que c'est un acte manqué pour l'instant, GaiaX. On va en parler plus en détail, justement. Et GaiaX, eux, par contre, l'association au travers de son CDO, donc Francesco Bonfiglio, j'espère que je n'écorche pas son nom, lui prétend que GaiaX ce n'est pas construire des murs, mais c'est faire de nouvelles opportunités pour l'Europe et au-delà. Alors, je ne sais pas comment prendre ça, mais de nouvelles opportunités pour l'Europe et au-delà en accueillant des gros clouds américains qui, de toute façon, sont déjà implantés en Europe. Je ne vois pas trop l'idée là-derrière. Mais, je l'ai mis en bonus pour ne pas m'étendre dessus parce que, puis il y a un deuxième article du Monde Informatique que je vous mets pareil en description. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que Yann Léchelle a accepté de faire un épisode de podcast avec moi, donc du coup, je vais l'interviewer au mois de décembre et on va parler tous les deux de cette décision, des conséquences et de pourquoi on va, enfin, et de ce que ça engendre pour l'avenir de Scalway, de Galia X, etc. On va essayer de tirer des pistes pour voir, on va discuter ensemble de ce qui peut être fait et de ce qui a mené à cette décision. Donc, c'est pour ça que je vous encourage encore une fois à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube et activer la cloche parce que dès que ce podcast-là sera enregistré, il sera monté dans la foulée et il sera envoyé sur la chaîne YouTube et en podcast. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Beaucoup de choses, en fait. C'était les plus grosses choses mais il y avait énormément d'autres choses qui se passent en ce moment. Donc, bon, n'hésitez pas à suivre mon compte sur LinkedIn parce que j'en parle régulièrement. n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.